Alors, bon matin à tous et toutes. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Mon nom c'est Julie Bonapache. Peut-être que vous vous attendiez à voir Malika Bonapache, donc ma fille qui vous anime cet atelier. Elle est en congé, on peut dire récupération, post-formation. Elle a enseigné en Suisse, en France, au Collège national des sages-femmes. Elle a deux conjonctivites, une extinction de voix complète. Et donc, c'est moi qui prends le relais. Et moi, je vous anime cette conférence à distance avec grand plaisir. Je suis présentement dans les Dolomites italiennes, dans le village natal de mon père. Et je suis un peu en congé, mais ça me fait plaisir d'être ici pour faire cette conférence avec vous. Donc, les sujets dont on va discuter, Malika et moi, on les a beaucoup travaillés ensemble. On a fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Et c'est sur la sexualité et la naissance. Et l'expérience, ce qu'on a envie, ce qu'on voulait vous présenter et ce que je vais vous présenter, c'est vraiment le fruit de l'expérience à la fois de recherche, mais aussi de l'expérimentation dans notre corps. Et Malika, si elle eût été ici, elle vous aurait expliqué de vive voix sa propre expérience de sa naissance, de la naissance de son premier fils, il y a dix mois. Et elle m'autorise à partager avec vous, puisque j'étais aussi présente lors de cet accouchement. Donc, je vais partager avec vous à la fois des notions sur la physiologie, mais aussi sur des expériences cliniques. Donc, quand notre titre, sexualité et naissance, des méthodes pour soutenir et soulager les femmes lors du travail et de l'accouchement, d'emblée, ce n'est pas deux thématiques qu'on voit associées l'une à l'autre très fréquemment. Et l'objectif de notre entretien aujourd'hui, ça va être de voir ensemble quels sont les liens. L'objectif étant de trouver des techniques non pharmacologiques pour soutenir et aider les femmes pendant le travail. Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, beaucoup de ces notions-là se trouvent dans mon livre qui s'appelle « Accoucher sans stress avec la méthode Bonapace ». On a aussi développé une plateforme en ligne et c'est un excellent cours pour vous si vous voulez vous familiariser avec toutes les approches non pharmacologiques. En vous inscrivant à mon cours en ligne, vous allez avoir accès à toutes les approches non pharmacologiques. Puis, vous allez avoir également tous les outils sur la sexualité dont je parle dans cette présentation, cette préparation virtuelle. Ce n'est pas une préparation qui est très, très dispendieuse et ça vaut la peine si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage des techniques non pharmacologiques. C'est un programme que j'ai créé originalement pour les parents, mais c'est un très bon programme sur le point de vue scientifique, même pour les professionnels, pour se familiariser avec toutes les approches non pharmacologiques, dont la sexualité. Alors, l'objectif général de notre discussion aujourd'hui, ça va être d'expliciter le lien entre la sexualité et la naissance. Puis, à la fin de la formation, vous allez être en mesure de nommer quelques liens qu'il y a entre la sexualité et la naissance, puis de démystifier quelques pratiques qui peuvent soulager les femmes. Et que c'est sûr que, à quelque part, ça va peut-être être de nouvelles notions avec lesquelles vous êtes peut-être moins familier, mais ça vaut la peine de commencer à se familiariser avec avec toutes ces pratiques-là pour, au moins, commencer à nourrir notre imaginaire face à ça. Alors, je vous montre un petit film ici, puis je vous laisse regarder ça. Merci. 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 que vous me disiez, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Qu'est-ce que ça vous donne un peu comme ressenti quand vous regardez cette vidéo-là? Intimité? Intimité. Plus d'intimité. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'intimité? Expliquez-moi plus le concept d'intimité. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'intimité? C'est qu'il y a une absence d'intimité dans ce contexte-là? Oui, c'est ça. Si on regarde un peu l'acte, l'idée d'aller aux toilettes, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement personnel, pour lequel on a besoin d'un certain environnement propice. aller aux toilettes, c'est vraiment un geste physiologique. Quand on n'a pas la possibilité de... Là, je vais juste arrêter de partager parce que là, je ne vous vois pas et j'ai beaucoup de misère à ne pas interagir quand... OK. Donc, quand on a un geste comme l'idée d'aller aux toilettes, c'est un geste physiologique. Mais quand on n'a pas d'intimité, quand on n'est pas en sécurité, on a beaucoup de mal à aller aux toilettes. Alors, si j'avais à vous demander qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir aller aux toilettes puis que ça se passe bien? vous me diriez quoi? Donc, de quoi avez-vous besoin quand vous allez à la selle? Qu'est-ce que vous avez besoin pour que ça se passe bien pour vous? Un endroit seul. Un endroit seul. OK. Donc, on a besoin d'avoir de la tranquillité. On a besoin de sentir que notre intimité est protégée. Quoi d'autre qu'on a besoin? Se détendre. Se détendre. OK. Donc, on veut se détendre. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir trop de facteurs de stress autour de nous. S'il y a des gens qui frappent à la porte, qui vous disent de vous dépêcher, vous avez un rendez-vous. Donc, ça, ce sont des événements qui vont un peu nuire à ce qu'on ressent ou à notre habileté juste de laisser aller. Quoi d'autre a-t-on besoin pour que ça se passe bien? On aime quand il fait chaud. Nous, au Canada, on a de la neige six mois par année. Quand on va en forêt, il y a de la neige, il fait froid, il y a du vent. Ce n'est pas super agréable. Donc, on aime, ou si on y va l'été, quand il y a plein de mouches dehors, des maringouins, des bestioles, c'est plus difficile de se concentrer. Donc, on aime avoir un environnement qui est sécuritaire dans lequel on sent qu'on peut se relâcher, on peut se laisser aller. Ce qui se produit quand on est dans un environnement où on est beaucoup dérangé, c'est que ça va inhiber notre capacité à se laisser aller. Alors, est-ce que vous avez déjà expérimenté d'avoir aller à la selle et puis d'être forcée à aller à la selle, puis que vous n'avez pas envie d'y aller? Parce que je pense que dans votre culture, c'est un peu plus présent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, que vous êtes obligée d'aller à la selle, même si vous n'avez pas envie? Oui. Oui? OK. Puis, ça se passe comment quand vous êtes forcée de faire quelque chose que vous n'avez pas envie? Ça marche pas. Ça marche pas. C'est extrêmement difficile. Puis, au contraire, quand le temps, vraiment, vous avez envie d'y aller, combien de temps ça vous prend d'aller à la selle quand vous avez vraiment une envie pressante? ça se fait tout de suite, ça se fait aisément, ça se fait facilement. Puis, quand vous ne respectez pas votre besoin d'aller, vous avez besoin d'y aller maintenant, mais vous n'y allez pas. Qu'est-ce qui arrive après un certain temps? On perd l'envie d'y aller, hein? On vient comme constipé, on n'est plus capable d'aller à la selle. Donc, je vous explique tout ça parce qu'accoucher, c'est exactement pareil. C'est tout pareil à ça. Dans le sens que, pour accoucher, pour bien accoucher, on a besoin de sentir qu'on est en sécurité, qu'on n'est pas observé, qu'on n'est pas dérangé. On a besoin de sentir qu'il fait chaud, qu'on est dans un environnement propice. Si on oblige une femme à pousser avant d'avoir envie de pousser, ça va être extrêmement difficile. Si on l'empêche de pousser quand elle a beaucoup envie de pousser, ça va être extrêmement difficile. Si on la laisse faire quand elle a envie de pousser, ça va être beaucoup plus facile. OK? Donc, je commence avec cette introduction-là parce que ce qu'on a besoin pour respecter la physiologie, c'est la même chose pour un accouchement que pour aller à la selle. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Je vais peut-être vous perdre de nouveau. Donc, partage d'écran. Voilà. Alors, les hormones. Donc, pour relâcher les hormones, l'environnement ressemble à celui pour faire l'amour, l'intimité, la sécurité. Le cocktail hormonal rend le travail aisé, efficace et sécuritaire. Il assure la survie de notre espèce. Donc, là, je vais vous parler un petit peu des hormones parce que les hormones qu'on va produire pendant le travail, ce sont les mêmes hormones qu'on produit quand on fait l'amour. Et ces hormones-là sont à la base de ce qui nous ont permis de survivre comme espèce. On va parler aussi des types d'hormones et on va regarder quels sont les effets des interventions sur le stress. Alors, c'est quoi le lien entre la sexualité et la naissance? Donc, premièrement, ce sont les mêmes parties du corps. Ce sont les mêmes hormones. Et la notion de culture et de plaisir va vraiment être à la base de ce qui va nous permettre ou pas nous permettre d'utiliser la sexualité et la naissance. Là, on sait qu'avec la médicalisation de la naissance, c'est extrêmement difficile de lier le plaisir en sexuel avec la naissance. Mais quand les accouchements avaient lieu à domicile ou qui étaient faits dans le libre, en femme libre, on peut imaginer que c'est facile de joindre le plaisir à l'accouchement. Alors, si on regarde juste dans une première intro, on va regarder un petit peu c'est quoi les hormones qu'on produit pendant le travail et l'accouchement. Puis, on va voir que ce sont les mêmes hormones qu'on produit aussi pendant l'acte sexuel. Alors, les hormones qu'on produit vont servir à créer de la sécurité et la santé chez la mère et l'enfant. Donc, ce sont les hormones qui vont démarrer le travail. Ce sont les hormones qui vont faire accoucher la mère. Ce sont les hormones qui vont créer l'attachement entre les parents et les enfants et qui vont favoriser l'allaitement entre la mère et l'enfant. Donc, les hormones jouent vraiment un rôle fondamental. Nous, on va regarder quatre hormones principales qu'on produit pendant l'acte sexuel, mais aussi pendant l'accouchement. Le cytosine, les bétardorphines, les catécholamines qui sont les hormones de stress et la prolactine. Donc, le cytosine, c'est ce qu'on appelle maintenant l'hormone de l'amour et de la confiance. C'est une hormone qui a un effet psychologique, émotionnel et un effet physique. Donc, si on regarde le cytosine naturel, donc le cytosine qu'on produit dans notre cerveau, elle va être libérée dans le cerveau de manière pulsatile pendant un événement d'amour ou pendant la naissance. Cette hormone-là va se diffuser dans notre cerveau. Elle va avoir un effet sur comment on se sent. C'est ce qui fait qu'on se sent amoureuse. Et ensuite, elle va aller se positionner où il y a des récepteurs ou des petits cœurs. Comme par exemple, sur notre utérus, on a des récepteurs de cytosine qui vont être réveillés, qui vont être ouverts et qui vont recevoir le cytosine, ce qui va créer des contractions utérines. Alors, quand on n'est pas enceinte, on a moins de récepteurs dans l'utérus, on a quand même des récepteurs. Et c'est pourquoi, quand on est en train de faire l'amour et qu'on est en train d'avoir un orgasme, il y a des contractions qui vont se passer au niveau de l'utérus. Tout comme quand on est enceinte et on est en train d'accoucher, il y a des récepteurs dans l'utérus. Cette fois, il va y avoir plus de récepteurs. Et comme il y a plus de récepteurs, ces récepteurs-là vont capter le cytosine et vont créer des contractions extrêmement fortes. Et c'est ça qui va faire naître notre enfant. Donc, on ne donne pas naissance avant notre terme parce que les récepteurs sont fermés. Mais quand les récepteurs deviennent ouverts parce qu'on est rendu un terme physiologique, là, ils vont recevoir le cytosine. Ça va créer des contractions assez fortes pour faciliter et permettre la naissance de l'enfant. Ce qui est vraiment super avec le cytosine, c'est que c'est une hormone analgésique. Ça veut dire qu'elle réduit la douleur. C'est aussi une hormone qui est contagieuse. Donc, quand nous, on est plein d'amour, les autres le sentent et ils deviennent pleins d'amour. Et quand on se fait des câlins, donc une bonne habitude à prendre journalière, c'est de se faire des câlins. Et en se faisant des câlins, 3, 4, 5 câlins par jour, on augmente notre dose de cytosine. Et en augmentant la dose, on se sent donc plus en amour. Cette hormone-là est aussi responsable du réflexe expulsif. Donc, quand les mères ne sont pas dérangées, quand elles sont dans leur corps, dans leur être, quand elles produisent cette hormone-là, ça va aussi permettre le réflexe expulsif. Pourquoi? Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Quand on voit le bébé qui descend, il active des nerfs dans le vagin. Les nerfs envoient un signal au cerveau qui disent, puis produit le cytosine. Et ça, ça fait en sorte que le bébé continue à descendre et que le réflexe expulsif est démarré. Le problème qu'on a avec le cytosine, c'est que c'est une hormone qui est timide. Dans le sens qu'elle est produite quand on est en confiance, elle est inhibée quand on a peur. Et la nature a très bien fait les choses, dans le sens qu'elle veut que si on est dans une situation de danger, que notre préoccupation principale soit de fuir et non juste de manifester l'amour ou le bien-être. Donc, si on est dans une situation difficile, on va produire les hormones de stress qui vont inhiber le cytosine. Ensuite, si on regarde la prochaine hormone, on parle des bêta-endorphines. Les bêta-endorphines, ce sont des hormones de plaisir et de transcendance. Et ça, c'est extrêmement brillant parce que c'est ce qui nous permet de tolérer des seuils, d'augmenter notre seuil de tolérance à la douleur aux sensations très très fortes. Et la nature a fait en sorte qu'elle veut qu'on produise ces hormones-là pendant notre accouchement, mais aussi pendant le moment où on fait l'amour. Parce que quand on a une capacité de gérer des sensations plus intenses, ça augmente notre capacité à concevoir un enfant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la nature a très bien fait les choses. Elle a voulu qu'on aime faire l'amour et qu'on aime donner naissance. Parce que si on n'aimait pas faire l'amour et donner naissance, on arrêterait de le faire. On ne voudrait plus le faire. Et ça, ça pourrait mettre en péril la reproduction de notre espèce. Donc, la nature, c'est dit, on va créer un contexte où les femmes vont expérimenter et les partenaires vont expérimenter du plaisir à la fois pendant leur travail et leur accouchement et pendant la sexualité. Donc, les bêtas endorphines, ce sont des hormones qui s'apparentent aux narcotiques. Donc, ce sont des opiacés naturels qui ne présentent aucun effet secondaire, si on veut. Ils vont avoir par ailleurs des effets analgésiques, donc qui réduisent la douleur, un effet social et de dépendance. C'est-à-dire que plus on produit des bêtas endorphines, plus on a envie d'être en relation avec les autres et plus on devient accoutumé, on devient dépendant de cette substance-là. Et dans, moi, par exemple, je pratique beaucoup de sports extrêmes, les bêtas endorphines, c'est vraiment une hormone qui est produite quand on est en train de faire une activité qu'on adore. Comme par exemple, la semaine dernière, il y a eu une grosse bordée de neige ici dans les Alpes et j'ai trouvé des amis avec qui faire du hors-piste. Donc, du hors-piste, c'est quand moi, je fais du surf des neiges entre les arbres dans la forêt. C'est extrêmement dangereux, mais c'est très enivrant. La poudreuse, c'est... On développe une dépendance aiguë. Dans cette période où il y a de la neige, j'ai pas de famille, pas d'amis, il y a personne qui m'intéresse. Il y a que la neige, vraiment, j'adore cette neige. J'adore être en forêt. Et donc, il y a vraiment un effet de dépendance. C'est une hormone qui est très puissante et qui fait qu'on devient dans la zone. Et quand on est dans la zone, c'est comme si on est transcendé, on est ailleurs. Alors, les bêtas endorphines, ce sont aussi une conséquence de faire l'amour et sont produites en lien avec le travail et l'accouchement. En fait, ce qu'on voit, c'est que plus les femmes approchent le terme physiologique, plus leur corps produit des bêtas endorphines. Et quand on mesure les bêtas endorphines dans le sang des femmes, quand elles approchent la naissance et pendant leur accouchement, le taux de bêtas endorphines augmente de manière dramatique. Donc, pas dramatique, mais drastique, disons, de manière importante. Ce qui fait que la nature a vraiment créé un environnement propice pour qu'on puisse bien accoucher. Alors, le relâchement maximal de cette hormone-là va être à la naissance. Et les bêtas endorphines sont une réponse à la douleur. Donc, quand on expérimente une sensation forte, on produit les bêtas endorphines. C'est pour ça que même dans les relations sexuelles, quand on a une pénétration ou quand on a des jeux sexuels qui vont créer des sensations très intenses, on a une production des bêtas endorphines. C'est pour ça que l'orgasme et la douleur, ils sont sur le même continuum, sur les mêmes voies nerveuses même. Donc, nous, on va travailler avec ces possibilités-là pour expérimenter de la joie et du plaisir à la fois pendant l'acte sexuel que pendant l'accouchement. Ce qu'il y a de vraiment extraordinaire dans les hormones, toutes les hormones que la mère produit pendant son travail, pendant sa grossesse, son travail et son accouchement, c'est que toutes ces hormones sont communiquées au fœtus. Donc, ça veut dire que si la mère régulièrement se retrouve dans la zone, donc soit elle médite, elle fait du yoga, elle fait des sports et qu'elle se sent, elle sent ce bien-être parce qu'elle produit ces bêtas endorphines, elle va communiquer ça au fœtus. Et au contraire, si la mère produit beaucoup d'hormones de stress, elle va les communiquer au fœtus. Donc, c'est pour ça que pendant la grossesse, ça c'est un phénomène qui est extrêmement négligé dans la pratique, les suivis médicaux. On crée énormément de stress et d'anxiété chez les femmes. Et soyons attentifs à ça parce que les études démontrent que l'anxiété et le stress qui produit des hormones de stress vont nuire à la croissance du fœtus. Donc, c'est important qu'on enseigne aux femmes et que nous, comme femmes, on s'habitue à expérimenter du plaisir pendant la vie, mais en particulier pendant notre grossesse. Donc, du plaisir que ce soit d'imaginer un bout de chocolat qu'on aime ou d'imaginer ou de sentir des odeurs qu'on aime, de faire des activités qu'on aime, d'être avec des gens qu'on apprécie. Donc, de cultiver cette notion de plaisir. Alors, la troisième hormone que je voulais aborder avec vous, ce sont les catécholamines. Les catécholamines, ce sont des hormones typiquement qu'on appelle de stress, de réponse au stress, mais ce sont aussi les hormones de l'excitation. Donc, quand on est très stimulé, on est éveillé, on est dynamique. Ça, ce sont les catécholamines. Elles sont composées d'adrénaline, noradrénaline. Donc, quand on fait des sports extrêmes, on produit aussi des catécholamines qui vont créer un état d'alerte, d'attention, qui vont créer de l'énergie. Et c'est ce que la nature a voulu créer pour nous permettre de faire face à des situations intenses. Donc, c'est une réponse au stress. Quand on est dans un contexte de production d'hormones de stress, ou les catécholamines, ce que ça a comme effet sur le travail, ça va être de réduire ou d'inhiber les contractions utériennes. Donc, si vous vous dites, oui, mais je ne comprends pas, là, pendant le travail, est-ce qu'on devrait en produire ou on ne devrait pas en produire? Est-ce que si on produit des hormones de stress, ça va nuire à l'ocytocine qui crée les contractions? Alors, je vous dirais, reportez-vous il y a 40-50 000 ans quand on était des Cro-Magnons. On est en forêt ou on est dans la jungle, dans le désert, en montagne, puis on est en train d'accoucher. Alors, pour accoucher, il faut que je me sente en sécurité. Donc, si je sens qu'il y a quelqu'un qui peut m'attaquer ou que je suis en danger, je ne pourrais pas accoucher. Donc, si je sens que les mâles sont prêts, qu'ils protègent des bêtes sauvages, il y a un feu, j'ai chaud, je suis en sécurité, je vais pouvoir relâcher, faire naître mon enfant. Si, au contraire, je sens qu'il y a une attaque imminente et que je dois m'enfuir, la nature a dit, écoute, si tu es attaqué, je vais t'aider à produire des hormones de stress. Les hormones de stress vont arrêter tes contractions pour que tu puisses t'enfuir dans la forêt. Et une fois que tu seras en sécurité, on va recommencer les contractions. C'est pour ça que, des fois, quand, je ne sais pas si vous avez commencé vos tournées dans les maternités, mais des fois, les femmes, elles appellent, puis elles disent, là, j'ai des contractions, c'est régulier, j'ai ça aux cinq minutes, aux huit minutes, j'ai pris un bain, je me suis relaxée, ça continue. Puis là, les sages-femmes vont dire, bon, OK, présente-toi à la maternité, c'est un bon moment. Et elles arrivent à la maternité, du coup, elles n'ont aucune contraction. C'est que le fait d'avoir changé d'endroit, d'être peut-être dans un environnement inconnu, avec des personnes inconnues, le cerveau peut percevoir ça comme étant une menace, comme étant un dérangement. Et le cerveau dit, c'est peut-être pas un bon contexte pour toi, je ne me sens pas en sécurité. Donc, on va arrêter les contractions. Alors, la réponse ici ne serait pas de donner du symptôme. La réponse devrait être ici, on va permettre aux couples, souvent les femmes viennent avec leurs partenaires, on va leur permettre de retrouver leur intimité, on va les laisser tranquilles, on ne va pas les monitorer, on ne va pas évaluer, on va juste leur donner de l'intimité. Et dans cette intimité-là, quand la femme a retrouvé la sensation de confiance et de protection, là, les hormones, l'ocytocine naturelle va jouer son rôle. Elle va recréer des contractions de niveau. Donc, l'ocytocine, les catécholamines, elles vont être très importantes, ces hormones-là, mais plus en fin de travail. Typiquement, dans la phase de transition, donc quand les femmes sont rendues en fin de travail, cette hormone-là va être produite pour créer de la force, pour donner de la force aux femmes pour qu'elles puissent faire face à la naissance. Alors, imaginez que vous êtes en nature, dans la nature, il y a 40 000 ans, et que vous rencontrez un tigre, mais que votre bébé est en train de descendre, il est dans votre vagin. Puis, que là, vous rencontrez un tigre, et que vous devez vous enfuir. Est-ce que vous pensez que mère nature va dire, ah, on va arrêter les contractions, puis on va demander à cette mère-là de s'enfuir avec un bébé dans son vagin? Ou la nature va dire, non, non, là, il faut faire sortir ce bébé-là vite fait, parce que là, elle ne pourra pas courir avec un bébé entre ses jambes. Et puis, il va donc créer des contractions extrêmement fortes pour qu'elle puisse faire naître l'enfant pour ensuite s'enfuir. Donc, c'est vraiment dans le cas où on est rendu en fin de travail, que le bébé est descendu dans le bassin, commence à descendre dans le vagin. Quand la mère produit des quantités d'hormones de stress importantes, ces hormones-là vont faire en sorte que le bébé va être poussé par l'extérieur en raison de contractions très fortes. Donc, les catécholamines vont augmenter les contractions en fin de travail. En début de travail, ils vont les arrêter, mais en fin de travail, ils vont les augmenter. Donc, si jamais vous avez des doutes sur des pratiques, même dans l'éducation de votre enfant, dans votre sexualité, dans des comportements au niveau de l'accouchement, posez-vous la question, qu'est-ce que l'acromania aurait fait il y a 50 000 ans? Qu'est-ce qui aurait été adéquat? Puis, souvent, vous allez trouver des réponses dans ça. Alors, dernier point, ce que je vous disais, les catécholamines vont donner de la force à la mère pour qu'elle puisse mettre au monde son bébé. Alors, la prolactine, la dernière hormone, c'est l'hormone de l'attachement. La prolactine, c'est celle, l'hormone qu'on produit de manière inégale. Donc, ça monte, ça descend pendant la grossesse et pendant l'accouchement et en postpartum. C'est une hormone qui va servir à créer le lait maternel, mais aussi qui va créer des comportements de parentalité. Donc, elle favorise le maternage et le paternage. Donc, c'est une hormone qui va créer cette espèce d'attachement qu'il y a entre les parents, entre le parent et l'enfant. Et on a des études où on a démontré que chez le père, le père aussi va produire de la prolactine. Et il va produire de la prolactine. On en a retrouvé jusqu'à un an après la naissance de l'enfant. Donc, chez un père qui participe beaucoup aux soins de l'enfant, il va produire beaucoup de prolactine. Plus il produit de la prolactine, plus il va être attaché à l'enfant. Plus il va être attaché, plus il va produire l'hormone. Voyez-vous que plus vous le faites, plus vous allez en produire et plus ça va créer cet attachement-là. Alors, ce qui est intéressant dans cette hormone-là, c'est qu'elle va être relâchée grâce au peau à peau. Et c'est pour ça qu'on dit aux femmes en postpartum, c'est très important d'être en peau à peau avec le bébé, le père ou la mère. Et en fait, dans les pratiques que nous on propose pour favoriser l'attachement parental, c'est de créer un peau à peau pendant 21 jours avec le bébé. Et il existe même des t-shirts où vous pouvez rentrer le bébé à l'intérieur du t-shirt. Il est portagé dans ce t-shirt. Il existe des modèles pour le père ou pour la mère. Et ça, ça permet au bébé de sentir une sécurité, mais aussi à la mère de produire cette hormone-là, la prolactine. Donc, le peau à peau, le portage, le fait d'être allongé. Nous, ce qu'on propose aux mères, c'est d'être allongé 20 heures sur 24 pendant 21 jours pour faire en sorte que le plancher pelvien puisse reprendre sa forme, pour faire en sorte qu'elle produise bien les hormones, pour assurer la sécurité de l'enfant. Et donc, posez-vous la question, il y a 40-50 000 ans, est-ce qu'une mère qui venait de donner naissance, ou dans les semaines après qu'elle a donné, les mois après qu'elle a donné naissance, est-ce que vous pensez qu'elle déposait le bébé au sol? Probablement pas. Ça devait être pas très sécuritaire parce qu'il y a toutes sortes d'insectes, il y a des bestioles. Imaginez un beau petit poupon, c'est tout savoureux. Donc, ça se peut pas qu'elle le dépose, qu'elle le mette à 5 ou 6 mètres ou 10 mètres d'elle. Elle devait probablement sûrement toujours garder ce bébé-là sur elle, sur son ventre, sur son dos, ou sur le ventre ou le dos du partenaire. Donc, pour bien favoriser cette production d'hormones ou de toutes les hormones, le peau à peau va toujours être une excellente réponse. Et le dernier point que je voulais soulever avec vous, c'est que la prolactine va réduire le désir sexuel. Et quand vous allez vous mettre à travailler avec les femmes en postpartum, vous allez avoir des femmes qui ont une baisse de désir sexuel. Et il faut voir que cette baisse de désir sexuel-là, elle est physiologique. Elle est même en partie ce qui nous a permis de survivre comme espèce. Pourquoi il y a cette baisse de désir? En fait, la baisse de désir est créée par la prolactine. Mais pourquoi la nature aurait voulu qu'on réduise notre désir sexuel? La première chose, c'est qu'elle veut qu'on s'occupe de notre enfant. Donc, elle n'a pas envie qu'on s'envoie en l'air à droite et à gauche avec n'importe qui ou même avec notre partenaire parce qu'elle ne veut pas qu'on perde le focus sur qu'il faut faire survivre cet enfant-là qu'on vient de faire naître. Donc, l'objectif de mère nature, c'est de faire en sorte qu'on survive comme espèce. Et donc là, elle dit, je vais baisser le désir sexuel chez la mère à cause de la prolactine. Et donc, elle va mieux s'occuper de son enfant. La baisse de désir sexuel va aussi être liée au fait qu'elle ne veut pas qu'on devienne enceinte tout de suite. Parce que si on devient enceinte tout de suite, ça pourrait être une menace pour la survie de notre propre corps à nous comme femme. Parce que des grossesses trop rapprochées ou très très rapprochées quand le corps n'est pas encore récupéré, ça use quoi. C'est difficile sur le corps physique. Donc, la baisse de désir va vraiment être là pour nous permettre de survivre comme espèce. Ce qu'il y a d'heureux quand le partenaire participe, c'est que cette hormone-là va aussi baisser le désir chez le partenaire. Et ça, ça peut être très positif, surtout dans un contexte où le désir est à peu près égal ou plutôt égal chez le père et la mère, ou chez le partenaire et la mère. Ce qu'on voit aussi souvent en postpartum, c'est que si le père retourne sur le marché du travail rapidement, qu'il quitte le foyer, qu'il est moins exposé à l'enfant, son désir à lui revient comme avant parce que lui produit des hormones, la testostérone, des hormones qui vont activer son désir, alors que la mère, elle, qui passe la journée avec l'enfant, continue à produire de la prolactine, continue à allaiter, ce qui va faire que son désir à elle va être un peu diminué. Alors, ça, c'était un peu la partie que je voulais vous présenter sur les hormones. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? OK. Donc, le prochain point là, on va vraiment rentrer dans la sexualité, puis dans les liens. Puis, je voulais vous expliquer vraiment toutes les hormones parce que le jeu des hormones est le même pendant la grossesse, l'accouchement, que pendant l'acte sexuel, les jeux sexuels. Alors, ici, vous voyez, on a un schéma ici, des organes féminins chez la femme non excitée. Donc là, on a un utérus qui n'est pas enceinte, on voit qu'il n'y a pas d'enfant dans l'utérus, et on voit différentes structures, dont les ligaments ronds ici qui sont à l'avant, puis l'utérus qui est là par derrière, le vagin qui est là, la vulte qui est ici. Je voudrais attirer votre attention sur le positionnement de l'utérus. Donc, vous voyez que quand une femme n'est pas stimulée sexuellement, son utérus est un peu plus par derrière. Mais quand la femme devient excitée sexuellement, il voit que son utérus a basculé vers l'avant. Et il bascule vers l'avant grâce aux ligaments ronds. Donc, si je reviens vers l'arrière, donc ça ici, c'est un utérus qui n'est pas stimulé. Donc, une femme qui n'est pas excitée. Et ici, une femme qui est excitée. Le lien que je veux faire avec ça, c'est que dans l'acte sexuel, dans la reproduction, donc pendant qu'on est en train d'accoucher, l'utérus, en se contractant, va faire le même mouvement que quand on est excité sexuellement. C'est-à-dire que l'utérus va basculer comme ça. Et c'est ça, les contractions. Les contractions vont tirer l'utérus vers l'avant. Ils vont faire monter l'utérus, le col de l'utérus, et tirer l'utérus vers l'avant. Et c'est la même chose qui se produit pendant un orgasme. Donc, ça peut être bien juste de savoir que ça, ça existe. Ici, je vous ai montré pendant l'ovulation. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que pendant l'ovulation, l'utérus est aussi tiré vers l'avant pour que le col de l'utérus se présente de manière facile pour être capable de recapturer le sperme. Ici, ce que je veux vous montrer dans cette image ici, ce sont les organes, la vulve chez la femme. Et ce que je veux surtout que vous observiez, c'est le tissu érectile qui est en bleu, le bulbe du vestibule. Ce tissu érectile est beaucoup plus important que le tissu érectile chez le mâle, en fait, en termes de quantité. On en a vraiment beaucoup. Et chez nous, le tissu érectile, c'est un tissu que, quand on est stimulé sexuellement, ce tissu érectile va se gonfler, va augmenter en volume. Alors, si vous vous observez les femmes pendant que vous êtes en jeu sexuel et que vous stimulez le tour de votre vagin, donc vous pouvez stimuler le pilier, le glas de votre clitoris, vous stimulez les tissus qu'il y a de chaque côté du vagin, vous et que vous êtes stimulé sexuellement, vous allez voir que votre périnée, votre plancher pelvien, il s'épaissit. Et plus il s'épaissit, plus il va devenir souple. Et quand un tissu est souple, ça veut dire qu'il va moins bien déchirer. Donc, si on fait le lien entre la sexualité et l'accouchement. Rappelez-vous que mère nature, elle veut qu'on fasse l'amour. Elle veut qu'on ait des rapports sexuels parce qu'elle veut qu'on fasse des enfants. En faisant des enfants, on va maintenir notre espèce en vie. Donc, la nature, elle dit, je veux que vous ayez du plaisir quand vous faites l'amour, vous avez du plaisir quand vous accouchez. Alors, quand on est stimulé sexuellement, ça peut être de stimuler avec une serviette tiède, avec la main, avec une langue, avec quelque chose qui vibre ou qui est chaud, des caresses. Tout ça va faire en sorte que le bulbe du vestibule va devenir plus épais. Et quand il est plus épais et plus souple, ce qui fait qu'à la pénétration, la sensation peut être agréable et pas perçue comme étant douloureuse. Les femmes qui vont avoir de la douleur à la pénétration, souvent, sont des femmes qui n'ont pas été réchauffées assez. ou la pénétration a lieu trop rapidement quand les tissus n'ont pas pu s'engorger et qu'elle n'a pas pu se lubrifier. Donc, dites-vous que si vous avez en consulte des femmes qui viennent parce qu'elles ont des douleurs à la pénétration ou si vous, vous expérimentez des douleurs à la pénétration, c'est qu'il y a de grosses chances que votre tissu érectile, que vous ne soyez pas assez stimulé. Et le fait d'utiliser un lubrifiant ne va pas régler le problème. C'est comme de mettre un diéchilon sur une plaie sans s'occuper de guérir la plaie. Donc, il faut adresser la question. Il faut questionner même ce que nous, on appelle au lieu d'appeler ça le vagin puis les organes féminins, on appelle ça le yoni. Le yoni qui est tous les organes que nous, on a, toute notre féminité, tout notre portail, notre ouverture vers notre intérieur, vers nos sens intérieurs. Donc, c'est de se questionner puis demander même à notre yoni, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Parce que notre yoni va nous parler, va nous parler pendant notre vie de femme, mais il va nous parler à notre accouchement aussi. Et l'objectif de la sexualité, du jeu sexuel, ça va être de créer ce dialogue où on apprend à se connaître, où on apprend à comprendre ce qui se passe dans notre vagin, dans notre yoni, dans notre vulve. Donc, je vous explique tout ça parce qu'une vulve qui va être stimulée pendant la grossesse, qui va être stimulée pendant l'axe sexuelle et une vulve qui va être stimulée pendant le travail et l'accouchement va être une vulve qui va être beaucoup plus souple. Et une vulve plus souple va faire en sorte qu'elle va moins déchirer. Donc, moins de lésions pendant l'axe sexuelle, moins de lésions pendant l'accouchement. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous ce que je vous explique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que, du coup, vous recommandez que la femme ait une préliminaire avec son conjoint au moment de l'accouchement? C'est vraiment intéressant ce que tu proposes. Et effectivement, c'est là-dessus qu'on va aller, effectivement. Moi, je pense que les préliminaires sexuels pendant le travail, pendant l'accouchement, durant toute cette période-là, c'est absolument possible. Très, très possible. Donc, moi, ce que je dirais, c'est, j'aurais tendance à dire, utilisez la sexualité comme outil de pratique pour l'accouchement. Donc, vous, tu sais, les femmes disent, oui, mais je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais utilisez le jeu sexuel pour vous familiariser avec ce qui pourrait se passer pendant l'accouchement. Donc, on va le voir un petit peu plus loin. Moi, je pense que le vagin, il devrait avoir trois capacités. Il devrait avoir la capacité d'être fort. Il devrait avoir la capacité d'être souple. Et il devrait avoir la capacité de pousser. Et ça, ce sont trois capacités qu'on peut développer dans l'acte sexuel. Donc, je vais vous montrer un petit peu des outils que nous, on utilise, qu'on utilise pendant le travail, pendant l'accouchement, qu'on peut utiliser pendant la grossesse aussi. Alors, ma fille, je vais vous raconter un peu comment elle a expérimenté l'utilisation de la sexualité pendant son accouchement. Puis, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on peut faire en préparation pendant la grossesse. Alors, peut-être mieux de commencer avec la grossesse. Alors, la première caractéristique que nous, on doit avoir comme capacité, les femmes, c'est d'avoir un yomi fort, un vagin fort. Et il existe une Canadienne maintenant qui habite en Indonésie qui s'appelle Kim Hanami. Et elle, elle lève des poids avec son vagin. Et à chaque fois qu'elle voyage dans un pays, si elle est en Suisse, elle lève des bouteilles d'huile d'olive avec son vagin. Si elle est au Maroc, c'est une théière avec du thé à la menthe. Quand elle est à Bali, elle lève des noix de coconut avec son vagin. Donc, elle lève des poids. D'ailleurs, c'est une femme russe qui détient le record mondial de lever de poids avec son vagin. Elle lève 12 kilos avec son vagin. Donc, c'est quand même pas rien. La pratique de lever de poids, elle se fait à partir d'un objet qu'on appelle l'œuf de jade. Donc, ça ici, c'est un œuf de jade. Alors, jade, c'est un type de pierre. Et cette pierre-là, il y a un trou dans l'œuf et on passe une picelle. Et ce que c'est au fond, c'est comme si on faisait des poids et altères avec notre vagin. Ça sert à tonifier notre vagin. Donc, comment on fait pour tonifier le vagin? Donc, c'est un œuf qu'on va insérer dans le vagin. Et là, il y a des techniques respiratoires qu'on utilise. Mais je vous donne l'idée, en gros, que vous compreniez. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Kegel, les exercices de Kegel. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les exercices de Kegel? Non. Kegel, c'est un chercheur dans les années 60 qui nous a dit que ce qu'il fallait faire, c'est contracter, relâcher, contracter, relâcher notre vagin. Et au départ, il y avait un objet dans le vagin quand on contractait puis on relâchait, sauf que ça, ça a disparu avec le temps. Et là, quand peut-être que vous allez apprendre ça dans vos cours, vous allez dire aux femmes, contracte ton vagin, relâche, contracte, relâche. Cependant, c'est comme aller au gym, puis il y a des poids, mais vous, vous ne levez pas des poids, vous faites ça comme ça avec votre bras, puis vous pensez que vous allez bâtir des biceps et des triceps en bougeant vos bras dans les airs comme ça. Est-ce que vous pensez que faire ça, ça va faire que vous allez développer des muscles dans vos bras? Non, pas vraiment. Ça fonctionne si on a une résistance. Donc, si on lève un poids, puis qu'on a une résistance, ça, ça va fonctionner. Donc, pour l'œuf de jade, c'est la même chose. Si vous ne mettez pas d'œuf, puis tout ce que vous faites, c'est contracter puis relâcher votre vagin, c'est comme si vous battez vos ailes dans le vide. Il n'y a pas de résistance. L'objectif de l'œuf de jade, ça va être de rentrer l'œuf dans le vagin. Vous le placez avec vos doigts. Vous le placez au milieu, au fond, puis vers le bas. Donc, on fait des techniques d'un côté, de l'autre côté. Puis, ce que vous faites, c'est vous contractez votre vagin, et puis en même temps, vous tirez sur la ficelle. Donc, le fait de tirer va créer une résistance, puis avec votre vagin, vous retenez l'œuf en place. Donc, c'est vraiment ça qui va créer la résistance, ce qui va créer la force dans votre vagin. Donc, l'œuf, on va le mettre plus au fond, puis on fait ça en expirant. Donc, on fait une inspire. Quand on expire, on tire sur la corde, puis on contracte. Puis, on peut se servir de nos doigts pour aller sentir, pour aller se familiariser avec où est-ce qui est l'œuf. Puis, on apprend à remonter cet œuf-là, puis à le descendre. Donc, à le monter, puis à le pousser vers l'extérieur. Et là, ce qu'on se trouve à développer, c'est vraiment de la force, du contrôle dans notre vagin. On a cette capacité-là. Il y a certaines femmes qui ont vraiment un plancher pelvien qui est très souple, qui est très relâché. Tellement que quand elles mettent l'œuf dans leur vagin, il ne reste pas dans le vagin, il sort. Donc, ça, ça veut dire qu'on a une absence de tonicité dans le yoni, et on a intérêt à développer cette force-là. Parce qu'en postpartum, quand on va être ouverte, quand on va avoir eu des contractions, quand le bébé va être né, notre vagin va... Ça peut mener à des prolapsus, donc à l'utérus qui descend dans le vagin. On a intérêt à maintenir une tonicité dans cette zone-là. OK? Donc, ça, c'est la première caractéristique que je pense qui est très importante à travailler pendant notre vie de femme. Travailler la force dans notre vagin. Mais avoir de la force, ce n'est pas tout. Est-ce qu'il y a des gens dans le groupe qui pratiquent du yoga? Personne qui fait du yoga? Non? Alors, dans le yoga, le yoga, c'est une technique qui date de plusieurs milliers d'années et où on travaille sur la spiritualité, mais il y a une partie du yoga qui porte sur le physique, le corps physique. Et ce qu'on dit dans la pratique du corps physique, qu'on appelle les asanas, c'est l'importance d'être fort et souple en même temps, d'avoir les deux qualités. Donc, notre yoni, c'est pareil. Il faut être fort et il faut être souple. Donc, comment on fait pour développer de la souplesse dans notre vagin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment on peut faire pour… Admettons qu'il y a des filles qui ont un vagin qui est extrêmement serré. OK? Puis que vous voulez relâcher cette contraction qui est continue dans le vagin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous pensez? Des suggestions? Se détendre. Se détendre, OK? Donc, l'importance de relâcher le tissu. On peut relâcher notre tissu en respirant dans notre yoni. Donc, on expire, on laisse aller le yoni. Puis, vous allez voir, avec les femmes en travail, OK? Il y a une corrélation entre la bouche et le périnée. Si vous tendez la bouche, si vous criez, vous tendez la langue, vous allez tendre le périnée. Si vous relâchez la langue, vous allez relâcher le périnée. Donc, chez les femmes qui sont en train de pousser et qui ont très peur et qui sont très contractées, qui sont très dures, ça va être difficile de laisser naître leur bébé. Donc, on va leur dire, respire dans ton périnée. Respire dans ton vagin, dans ton yoni. Laisse l'air rentrer. Donne de l'espace, crée de l'espace. Laisse ta langue molle. Laisse tes fesses molles. La langue molle va créer un périnée qui va être relâché. OK? Donc, dans le jeu sexuel, quand les femmes, on se prépare pour accoucher ou même dans n'importe quel jeu de la vie, dans la sexualité, ce qu'on peut s'entraîner à faire, c'est d'insérer des doigts pour apprendre à enseigner à notre yoni de se relâcher puis qu'on voit la réaction. Donc, on met un doigt, puis éventuellement deux doigts. Puis, on y va. Ça fait partie du jeu sexuel. Vous pouvez vous le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire. Puis, tout ça pour commencer à relâcher. Puis, vous dites à vos tissus, respire, laisse aller, fais confiance, c'est moi. Puis, on apprend, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez taper sur Internet le mot yoni massage. Donc, yoni massage, c'est vraiment une technique où on se réapproprie notre corps. On apprend à se toucher, on apprend à toucher notre abdomen, à toucher autour de nos grandes lèvres, nos fesses, notre anus. Tranquillement, aller sur les grandes lèvres, aller vers l'intérieur, aller sur le vagin, insérer les doigts et commencer à explorer. Parce que les sensations qu'on va vivre, le confort qu'on a avec notre yoni pendant notre vie de femme va influer sur comment on va le vivre pendant notre accouchement. Donc, si en bas, c'est une caverne cachée, secrète, on ne fait rien, on ne s'adresse pas à notre yoni dans la vraie vie, bien, il est possible qu'on ait plus de difficultés à être en contact avec notre corps pendant notre propre accouchement. Si, au contraire, on a l'habitude de sentir notre vagin, notre vulve, de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous procure du plaisir, du bien-être, bien, à notre accouchement, ça va être aussi corrélé. Les deux ne sont pas dissociés, c'est la même chose qui se passe dans un événement comme dans l'autre. Alors, quand vous allez insérer vos doigts dans le vagin, si vous tournez vos doigts en crochet vers le haut, c'est-à-dire derrière votre symphyse pubienne, faites juste appuyer les doigts tranquillement à l'intérieur du vagin puis faites le tour de votre vagin. Puis vous allez voir que derrière votre symphyse pubienne, vous avez une zone qui s'appelle la zone G. C'est pas un point, c'est une zone. C'est une zone qu'avec une légère stimulation, vous allez arriver à des orgasmes beaucoup plus profonds. Et je vous explique ça parce que ça existe les naissances orgasmiques. Et ça existe chez les femmes qui ont une ouverture à ça. Et même si on n'a pas d'ouverture à ça, il suffit de ne pas être dans la peur qu'on peut vivre cette expérience-là. Et ça, on va le vivre quand le bébé... Pendant les contractions, si on veut, ça peut être au moment de la descente, au niveau du col de l'utérus. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, le col de l'utérus, c'est le cœur chez la mère. Le gland du pénis chez l'homme, c'est le cœur chez le partenaire. Donc, quand il y a une pénétration entre la femme et l'homme et que le partenaire vient appuyer contre le col de l'utérus, il se trouve à ouvrir son cœur et le cœur de la femme parce que la stimulation sur le col de l'utérus produit cette ouverture chez le mâle et la femme. Donc, vous voyez qu'il y a plein de liens qui sont en train de se créer et qu'on va se servir de la sexualité pour développer le confort avec tout ça. Donc, ce que vous pouvez faire comme pratique sexuelle pour développer la capacité de se relâcher, c'est de respirer. C'est de se répéter mentalement, je relâche, je laisse aller, je laisse passer. Ça peut être aussi de stimuler le périnée. En stimulant, vous allez l'engorger, il va devenir plus souple. Ensuite, vous pratiquez d'insérer un doigt, deux doigts, trois doigts. Il existe une technique en sexualité qui s'appelle le fisting. Le fisting, c'est un point où on arrive à se relâcher suffisamment pour rentrer un point. Je ne pense pas que vous réussissiez à rentrer votre propre point dans votre vagin, c'est un peu difficile à cause de l'angle. Mais si vous faites ce jeu-là avec votre partenaire et que vous êtes en confiance, on arrive à faire ça, les femmes, parce qu'on est capable même de donner naissance à un bébé. Ça veut dire que notre vagin a la capacité de s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis, c'est que le vagin a la capacité d'être extrêmement fort et de soulever des poids, comme il a la capacité d'être relâché et de s'ouvrir. Puis, la dernière caractéristique que je vous disais que le vagin devrait avoir, c'est la capacité de pousser. De pousser. Et c'est pour ça que quand on utilise l'œuf de jade, vous insérez l'œuf de jade dans votre vagin, puis à la fin, vous le poussez, ou même vous pouvez le faire descendre, vous le faites monter. En contractant, vous le faites monter. En poussant, vous allez le faire descendre. Donc, la poussée, ça va être la même poussée qu'on sert quand on donne naissance. Alors, un vagin qui est fort et qui sait pousser, donner naissance, c'est assez facile, quoi. C'est comme quelque chose qu'on a fait souvent. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des femmes qui éjaculent. Est-ce que ça vous dit, je pense que vous vous appelez ça les femmes fontaines? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Oui. OK. Donc, l'acte d'éjaculer chez la femme, c'est une capacité que toutes les femmes ont. on a. Je vous dirais que la quantité d'éjaculat qu'on peut avoir dans un rapport sexuel peut aller, je suis sûre que ça doit être l'équivalent d'un litre, peut-être plus. Donc, c'est vraiment une quantité, c'est pas une petite tâche, c'est 4-5 serviettes pleines. Puis, comment on développe ça, la capacité? Donc, chez la femme, l'éjaculation, elle peut ou ne pas être en lien avec l'orgasme. C'est-à-dire qu'on peut éjaculer sans avoir un orgasme et on peut avoir un orgasme sans éjaculer. Cependant, quand on éjacule et on peut éjaculer 8-10 fois dans une même relation sexuelle et des quantités importantes de liquide, plus on éjacule, plus on devient capable d'éjaculer. Et comment on fait pour apprendre à éjaculer? Bien, on éjacule quand on comprend un peu comment ça se passe dans notre yoni, quand on masse la zone du point G, quand on apprend à contracter et à pousser. Donc, si vous développez la capacité comme femme de comprendre comment contracter et pousser, vous allez développer cette capacité-là et que vous massez la zone G, vous allez développer vous aussi cette capacité d'éjaculer. Plus vous, comme femme, vous allez être capable, vous allez avoir vécu des choses dans votre corps, plus vous allez être capable de guider les autres femmes. Puis rappelez-vous, les sages-femmes, vous êtes les personnes chez qui les femmes ont envie d'aller pour se confier, pour tous les problèmes de femmes. Que ce soit des problèmes de reproduction, de contraception, des problèmes de grossesse, d'accouchement, de postpartum, de périnée, c'est vers les sages-femmes qu'on se tourne. Donc, plus vous allez avoir vous-même expérimenté avec votre sexualité, meilleur vous allez être comme intervenant. OK? Alors là, on a parlé de la partie plus de préparation pour l'accouchement. On va aller maintenant sur la partie accouchement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'après vous, d'après tout ce que je viens de vous expliquer, quels seraient les gestes que vous pensez qu'un couple pourrait faire ou qu'une femme peut faire seule pour l'aider à produire les bonnes hormones et donc de se mettre dans un bon contexte? Quels gestes qu'elle pourrait faire qui pourrait l'aider au niveau sexuel? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? La masturbation. La masturbation. OK. Fait que ça pourrait... Toi, est-ce que tu penses que c'est plus une masturbation mécanique ou manuelle? Manuelle. 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 OK. Ça peut être manuelle. Effectivement. Puis, ça peut être mécanique. Donc, nous, dans nos cours de prépare, on dit aux femmes, venez avec votre vibromassage. Alors, le vibromasseur, il va agir à plusieurs niveaux parce qu'il va créer une vibration. Donc, la vibration, ça fait partie d'un mécanisme qu'on appelle la théorie du portion. Quand on vibre et qu'on masse une zone, la zone qui fait mal, mettons, ça crée, ça bloque les influx nociceptifs. Ça s'appelle la théorie du portion d'un point de vue des mécanismes neurophysiologiques. Alors, une femme qui arrive avec son vibromasseur et qui, sur chaque contraction, met son vibromasseur sur son périnée ou sur son clitoris. Ça va servir à lubrifier son vagin. Ça va servir à produire les bonnes hormones. Ça va servir à épaissir le périnée. Et un périnée qui est engorgé va être beaucoup plus souple, va s'étirer beaucoup plus, va moins déchirer, va avoir moins de lésions. OK? Donc, le vibromasseur aussi, moi, je leur dis aux femmes, placez votre vibromasseur sur votre table de chevet. Soyez sûrs que tout le monde voit votre vibromasseur. Et l'objectif, c'est de dire à toute la visite, tous ceux qui rentrent dans la salle, ici, il va se passer des choses intimes. OK? Et on aimerait que vous soyez tout le monde discret. Donc, avant de rentrer, vous frappez à la porte. Parce que ça se peut que vous ayez des surprises. Ça se peut que vous me voyez en train de me masturber. Ça se peut que mon partenaire soit en train de faire un cunnilingus sur moi. Ça se peut que moi, je sois en train de faire une fellation à mon partenaire. OK? Parce qu'il faut vous rappeler, nous, on va travailler sur un périnée souple, puis on veut travailler sur les bonnes hormones. Ce qu'on veut aussi, c'est dégager le périnée. Et si, par la gorge, quand la femme fait une fellation, elle a le pénis de l'homme dans sa gorge, ça va relâcher la gorge. Quand on relâche la gorge, on relâche le périnée. Donc, en plus, on va produire les bêta-endorphines, des hormones qui vont créer, qui vont faire en sorte qu'on va transcender. On va créer l'ocytophine. Donc, on va avoir moins mal, on va avoir des bonnes hormones, on va se sentir en amour. Vous comprenez? Il y a tellement de bénéfices à ça. Et donc, ce qui serait vraiment bien, comme intervenant, vous, vous comprenez, c'est qu'accoucher, c'est aussi intime que d'aller à la selle. Et que vous devriez vraiment protéger l'intimité des femmes. Ça devrait faire partie de votre rituel de toujours demander la permission. De dire aux gens, on va fermer la porte. On va écrire sur la porte, soyons discrets, intimité en cours, frapper avant d'entrer, attendez qu'on vous réponde avant d'entrer. Quelque chose comme ça pour maintenir cet environnement d'intimité. Fait que c'est sûr que souvent, les gens me disent, mais comment veux-tu que je fasse ça à la maternité? Ben, c'est pas facile, c'est sûr. C'est pas le premier lieu qui nous vient comme étant stimulant sexuellement, les grosses lumières, du bruit, ça sent mauvais, il y a plein de monde, on se fait déranger. C'est pas le lieu parfait pour faire l'amour. On est d'accord. Donc moi, je leur dis souvent, ça, ces jeux sexuels-là, vous pouvez les faire à la maison. Vous êtes seul à la maison, vous les faites à la maison. Une fois rendu à la maternité, c'est plus difficile. Mais si vous avez envie et que vous êtes confortable, discutez avec les professionnels qui sont là, demandez de ne pas rentrer dans la porte, de ne pas ouvrir la porte sans que vous ayez répondu. Dites-leur que vous allez avoir, vous allez faire des gestes sexuels, que peut-être vous allez être en peau à peau en partenaire. Donc, ça se peut que vous voyez le gars qui est nu. C'est très inconfortable pour les professionnels. Donc, c'est d'établir ce dialogue-là, de voir. C'est sûr que ça ne nous vient pas à l'esprit comme étant le premier lieu, mais ça pourrait devenir éventuellement un lieu où c'est possible. OK? Une technique que ma fille a utilisée, elle, elle a eu un accouchement à domicile il y a dix mois et elle m'a invité, c'est un accouchement avec des sages-femmes. Nous, on est Québécois, donc au Québec. Les accouchements à domicile sont très bien organisés, font partie de notre système de santé. Et les femmes au Québec ont le droit d'accoucher dans trois lieux. Donc, elles peuvent accoucher à la maison, comme elles peuvent accoucher en maison de naissance ou à l'hôpital. Et ma fille a choisi d'accoucher à domicile avec sa sages-femme. Elle avait une baignoire d'accouchement qu'on a gonflé, tout ça. Et le jour de son accouchement, elle a décidé, elle faisait du surf des neiges. Donc, nous, on fait du surf des neiges depuis plusieurs années. Elle a décidé qu'elle allait en montagne comme d'habitude. Et cette journée-là, elle a commencé son travail actif et le lendemain, elle avait accouché. Et donc, en après-midi, elle a commencé à avoir des contractions. Elle était dans sa baignoire, elle écoutait un film, puis elle m'a écrit plus tard, vers 4-5 heures, en me disant « Écoute, j'ai eu huit contractions en deux heures, même pendant que j'étais allongée dans mon bain. » Donc, là, on se doutait que ça devait être le vrai travail qui allait s'amorcer. Et effectivement, elle est rentrée en vrai travail. Et dans la soirée, elle m'a demandé de venir. Et quand je suis arrivée, elle avait une brosse à dents dans son pantalon. Elle avait un pantalon de yoga. Dans son pantalon, à l'arrière, elle avait une brosse à dents électrique. Et là, je lui dis « Je sais pas, mais t'as une brosse à dents électrique dans tes pantalons, t'es au courant? » Puis elle me dit « Oui, oui, je suis au courant. » Donc, d'accord. Son partenaire et moi ont fini d'installer la piscine et tout. Puis, après plusieurs heures, je me rends compte que pendant chaque contraction, elle mettait, vous savez, les brosses à dents électriques à 2 euros qu'on achète en pharmacie ou n'importe où, à l'épicerie. Le côté qui vibre, pas le côté avec la brosse, mais le côté qui vibre sur chaque contraction, elle mettait le côté qui vibre sur son périnée. En fait, sur son clitoris. Puis, elle chantait, dansait, bougeait, mangeait, faisait plein de trucs. Nous, on faisait nos trucs, puis on était à son service. Puis, elle a beaucoup mangé, elle a beaucoup bu, puis sur chaque contraction, elle sortait sa main comme ça. Elle voulait qu'on lui donne sa brosse à dents, on lui donnait sa brosse à dents, elle se masturbait, puis après ça, ça repartait. Puis là, à un certain moment, elle a décidé qu'elle allait dans la baignoire qu'on avait préparée. Et là, bien là, on avait un problème avec la brosse à dents électrique dans la baignoire, parce que les piles, puis tout ça. Alors, finalement, son conjoint a pensé à mettre ça dans un sac qui scelle, les ziplocs, les sacs qui scelle. Donc là, elle tendait la main après sa brosse à dents. Elle a fait ça pendant 24 heures, toute la durée de son travail. On a chargé trois fois les piles de sa brosse à dents. Ça fait que ça a été l'outil non pharmacologique numéro un qu'elle a utilisé. Un autre outil qu'elle a utilisé, puis qu'elle disait continuellement à son conjoint, tu sais, caresse mes seins, masse mes seins, mets ta main sur mon périnée. Donc ça, c'est sûr qu'eux, ils en avaient beaucoup discuté, ils avaient fait beaucoup de démarches ensemble. Puis quand, bon, je sais pas, j'imagine qu'elle devait se sentir assez à l'aise de faire ça devant moi, la sage-femme, puis sa copine qui était la compagnon. Donc, ils ont fait ça pendant un bon bout. Puis à un certain moment, je dirais, pendant la nuit, à quelque part pendant la nuit, elle, elle dansait, puis elle faisait plein de trucs, puis elle chantait, puis elle faisait des sons. Puis à un certain moment, elle dit, bon, je pense que c'est le temps que vous quittiez tout le monde. J'ai envie d'être intime avec mon partenaire. Donc moi, ça faisait bien mon affaire. Je suis allée me reposer dans la chambre à côté. J'ai pris une douche, tout ça. Puis pendant quelques heures, ils ont été ensemble. Elle m'expliquait qu'ils ont eu une pénétration et que la pénétration a fait qu'elle relâchait, elle sentait qu'elle ouvrait, qu'elle ouvrait son col. Donc tout s'ouvrait, s'ouvrait, s'ouvrait. Puis vous savez aussi que dans le sperme, il existe la prostaglandine. C'est une hormone qui va créer des contractions, donc qui va favoriser la dilatation, créer des bonnes contractions. Donc eux, ils ont fait ça pendant un bout, je ne sais pas, ça a duré une heure, deux heures, qu'ils ont été intimes en peau à peau. À un certain moment, elle nous a fait revenir, puis plus tard dans l'expérience, puis pendant tout ce temps-là, elle a continué à se masturber avec sa brosse à dents, à se caresser, à demander à son partenaire de la caresser, à s'embrasser, à rouler des pelles. Je pense que vous dites ça, rouler une pelle. Donc ils faisaient ça pendant tout le travail, parce que ça aussi, ça va relâcher le périlé. Et à un certain moment, je pense que ça devait être autour de la phase de transition. Elle commençait à trouver que c'était long, que c'était plus long, ou peut-être que c'était la phase, parce qu'à dilatation complète, il y a souvent une phase où le travail cesse. Donc c'est une période physiologique, ce qu'on appelle le repos physiologique. Puis l'utérus cesse de contracter beaucoup pour que la mère puisse se reposer en vue de reprendre ses forces pour bien accoucher. Et là, probablement que c'était dans cette phase-là, à un certain moment, elle me dit « Est-ce que tu peux faire ta magie? » Donc la magie, c'est ce que nous, on appelle la technique de libération émotionnelle. D'ailleurs, c'est la présentation que j'ai donnée hier. Et j'ai enregistré ça, comme je suis en train d'enregistrer la conférence aujourd'hui. Et on va vous donner les liens. Si vous voulez écouter la conférence d'hier, vous pourrez écouter ça de nouveau. Et dans la technique d'EFT, c'est une stimulation des points d'acupuncture. Et ma fille, elle appelle ça « Fable à magie ». Donc, elle m'a dit « Écoute, je pense que c'est le temps qu'on fasse de la magie. » Puisque je commence à trouver ça long un peu. Ça faisait comme 23 heures qu'elle était en travail ou quelque chose. Et là, on fait la technique d'EFT, puis on libère les émotions, tout ça. Puis on arrive à un point où là, je la questionne, puis je lui dis « Bon, mais qu'est-ce que tu penses que tu as besoin pour que ça avance? » Puisqu'elle ne voulait pas se faire examiner. Donc, pendant tout son travail, elle n'a pas eu d'examen. Elle disait à la sage-femme « Bon, je sens le bébé bouger, il se passe ça. » Elle les rassurait, mais elle ne voulait pas. Puis ça, c'est très personnel, chacun fait ce qu'il veut. Mais elle avait choisi qu'elle ne voulait pas d'examen vaginal. Donc, quand on avait besoin ou quelqu'un avait besoin de savoir vraiment, elle insurait ses doigts elle-même, puis elle disait « Bon, le bébé est à telle distance » ou quoi que ce soit. Mais sinon, elle ne voulait pas être au courant de la dilatation, tout ça. À un certain moment, elle a senti que c'était long un peu son truc. Donc, on fait le FT, puis je lui demande « Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? » Peu avant, la sage-femme avait dit « Je pourrais rupturer les membranes parce que si je rupture, ça va accélérer, ça va redémarrer, ça va aller plus vite. » Puis ma fille avait dit « Non, je ne veux pas rupturer, on va laisser les choses se passer comme elles se passent. » Et en faisant la technique de FT, là, je lui dis « Qu'est-ce que tu penses qui pourrait t'aider? » Puis elle me dit, là, je la vois, elle était complètement transcendée par les hormones parce qu'elle avait les yeux qui étaient… Je voyais qu'elle était dans un état altéré. Et elle me dit « Ah, mais je sais ce que je dois faire. Je vais faire une fellation à mon conjoint. » Et là, je vous dis que j'ai fait comme « Ah, OK, ce n'est pas d'emblée ce que j'avais pensé comme alternative, là, mais j'ai compris que c'était le temps pour nous autres de quitter de nouveau. » Donc, nous, on a quitté et ils ont fait ça. Et le travail a continué. Le bébé est né, est né dans la baignoire. Ils ont fait un peu à peu immédiat. Elle n'a pas eu de lésion sur le périnée. Et c'était un bébé qui avait un diamètre de tête qui était assez important. Je pense, dans le 97e percentile. Donc, vraiment un diamètre de tête important qui, possiblement, sans toute la pratique, la préparation du périnée pendant la grossesse et au moment de l'accouchement, possiblement aurait pu donner des lésions importantes sur le périnée. Donc, au final, ça a été une expérience extrêmement heureuse, beaucoup de plaisir pendant tout le travail. Donc, je pense que le message que je veux vous dire, c'est que le yoni, c'est notre royaume à nous. C'est le royaume des femmes. On a intérêt à comprendre les forces, les ressources qu'on a dans notre périnée. Et vous, comme intervenants, comme sages-femmes, de comprendre que plus les femmes vont être en contact avec leur intime, plus ça va être facile de donner naissance. Puis, j'enchaînerais sur un dernier point qui est les traumatismes. Donc, il faut se rappeler que l'accouchement, c'est une opportunité de transcender un traumatisme. Que le traumatisme que vous avez subi, si vous avez subi un traumatisme ou des difficultés dans votre vie personnelle ou dans votre vie sexuelle, c'est important d'adresser ces difficultés-là. C'est hyper important parce qu'au moment de l'accouchement, il y a des choses qui sont inscrites dans notre vagin. Il y a des choses qui sont inscrites dans notre féminité, qu'on traîne avec nous. Et que plutôt que de dire « je vais faire semblant que ça n'existe pas », c'est de dire « je vais aller explorer ça ». « Je vais faire semblant avec quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est capable de vous guider dans votre processus. » Parce qu'il y a un nombre important de femmes et d'hommes qui ont été abusés ou qui ont subi des lésions, qui ont subi des traumas. Puis, l'accouchement, ça peut être une opportunité pour transcender ces difficultés-là. Mais pour les transcender, il faut d'abord les reconnaître. Il faut les vivre, il faut les voir. C'est très, très important. Je vous invite à explorer ça. Il y a des praticiens en technique de libération émotionnelle qui sont spécialisés sur le trauma, qui vont adresser ces questions-là. Moi, j'utilise cette technique-là, je suis praticienne aussi, pour toutes les questions liées à la périnatalité ou au traumatisme. C'est extrêmement puissant, ça fonctionne très bien. Alors, je vais juste finir avec le reste de la présentation. Je pense que j'avais quelques petites images qui me restaient à vous présenter. Je vais partager ça avec vous. Ça ici, c'est l'œuvre de Jade. Ça ici, c'était pour démontrer le massage du Yoni, que je voulais vous parler. Puis, ça ici, c'est des stimulateurs, donc c'est des dildos qui n'ont pas de vibration. Parce que la vibration, on devrait garder ça juste pour l'accouchement. Parce que si vous utilisez un vibromasseur qui vibre mécaniquement, ça va nuire à vos terminaisons nerveuses sur votre clitoris. Donc, c'est mieux de vibrer avec votre main ou de faire ça avec des jeux sexuels plutôt que des jeux mécaniques. Ça ici, c'est un vibromasseur. Ça ici, ce n'est pas des vibromasseurs, c'est des masseurs ou des dildos. Ça ici, c'en est un pour le point G. Vous voyez comment il est incliné? Il est incliné parce que quand on l'insère, il va venir appuyer sur la zone G qui se trouve à être derrière votre symphyse pubienne. Ça ici, ces deux-là, sont vraiment pour ouvrir au niveau du col de l'utérus. Donc, pour nous habituer à se relâcher. Aussi, on peut contracter et surtout pour créer une ouverture sur le col de l'utérus. Donc, c'était pas mal ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas si vous avez, il nous reste quelques minutes, une dizaine de minutes pour des questions, si vous avez envie qu'on regarde ça ensemble. Comment vous avez reçu les contenus? C'était comment par rapport à votre vécu? Comment vous vous sentez avec ce qu'on a discuté aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu peux me répéter un petit peu plus fort près du micro que je l'entendais? Je n'ai pas... Oui, exactement. Donc, ça va être intéressant à tester sur vous, sur les patients, c'est ça? Oui. Effectivement, je pense que ce qui est super important, c'est que vous le testiez sur vous d'abord. Pour votre sexualité, à vous d'abord. Que vous, vous appreniez à faire votre yoni-massage. Que vous appreniez à utiliser l'oeuvre de jade. Il y a aussi une autre chose dont je n'ai pas parlé qui est extrêmement intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez, au Québec, il y a une sage-femme qui s'appelle Karine, la sage-femme. Karine et moi, on a produit en décembre un film qu'on va lancer au mois de mai. Donc, si vous allez sur mon site internet bonapache.com, vous vous inscrivez à mon infolette, on va vous mettre au courant. On a produit une vidéo sur la sexualité et la naissance. Et Karine est sage-femme québécoise, elle fait des accouchements à domicile depuis plusieurs années. Elle vient d'accoucher et on explique plusieurs choses, comment faire le massage, le yoni-massage. On explique aussi comment utiliser le yoni-steam. Donc, le yoni-steam, c'est un bain vapeur pour notre yoni. Et donc, on met des herbes dans de l'eau bouillante et on s'assoit sur un bol ou sur un bidet avec une serviette autour. Et on se fait un steam, donc une vapeur sur le yoni pour aider à guérir, à relâcher, à prendre conscience. C'est une pratique qui est extrêmement relaxante, très, très agréable et qui donne aussi, qui a des vertus thérapeutiques. Donc, dans la vidéo, on va vous expliquer comment utiliser le yoni-steam. Vous regarderez pour ça, si ça vous intéresse, vous allez sur mon site bonapache.com. Puis, vous pouvez vous inscrire à notre poulet pour avoir des infos là-dessus. Mais, comme je vous dis, je pense que c'est très important que vous deveniez confortable avec votre propre sexualité pour pouvoir ensuite enseigner et travailler avec les femmes là-dessus pour leur accouchement. D'autres questions? Je ne sais pas si en France, le personnel italien serait ouvert à ça. Et surtout dans les écrits-là, parce que les écrits-là sont venus, c'est pas un conseil d'écriture par rapport au Québec, je pense. Et est-ce que vous dites qu'elle s'est développée dans les oeufs? Est-ce que c'est vraiment un jour et un mois d'hôme ici? Je pense que tu as raison que ce n'est pas une pratique qui est extrêmement bien reçue, parce que la médicalisation fait en sorte qu'on a un peu stérilisé tout l'événement de l'accouchement. Donc, tout doit être stérile et tout est mécanique et tout est évalué de l'externe. Je pense que c'est pas mal partout, pareil, dans tous les pays industrialisés, même dans les pays à ressources moindres, c'est aussi comme ça quand c'est médicalisé. Cependant, le fait de faire des pratiques différentes fait en sorte que le fait d'introduire ça fait en sorte que les pratiques changent. Donc, on ne peut pas attendre que la maternité dise « Ah, c'est une bonne idée ». C'est à force que les femmes le fassent et qu'elles le demandent et qu'elles le disent que les pratiques changent. Vous comprenez? Il y a 40 ans, dans les années 70, les hommes n'avaient pas le droit d'entrer dans les salles de naissance. C'est parce que les femmes ont revendiqué que les hommes ont pu rentrer dans les salles de naissance. Vous comprenez? Et que si on avait montré les pratiques se faire traditionnellement comme elles se faisaient, les hommes ne seraient encore pas dans les salles de naissance. Donc, c'est parce qu'on revendique, c'est parce qu'on manifeste des besoins, c'est parce qu'on fait des choses sans demander la permission qu'on le fait. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Imaginez, là, vous avez une femme. Moi, si je suis une femme, puis je vais accoucher, puis j'arrive avec mon vibromasseur, puis je le mets là. Est-ce qu'ils vont me mettre en prison parce que je suis arrivée avec mon vibromasseur? Il ne va rien m'arriver. Ils vont être mal à l'aise, les intervenants. On est d'accord. Mais si moi, je suis prête à gérer ce mal à l'aise-là, ce mal à être-là, c'est correct. Je veux dire, c'est chaque parent, chaque femme qui va décider. C'est comme quand je travaille au Liban. Je vais là-bas, puis ils me disent qu'ils ont un taux de césarienne de 60 %. Puis, je fais le staff avec les obstétés chrétiens, les sages-femmes, puis je leur demande 60 %. C'est vraiment beaucoup. Les femmes accouchent comment ici, coudonc? Pour que six femmes sur dix ne réutilisent pas à accoucher par voix basse, les Libanais doivent être vraiment mal foutus. Elles sont mal faites. Mais là, il m'explique qu'ils déclenchent toutes les femmes parce qu'eux autres, ils ne veulent pas venir la fin de semaine. Ils ne veulent pas rentrer les soirs. Ils ne veulent pas faire des nuits. À la fin de la journée, les femmes qui ont été déclenchées, si elles n'ont pas accouché, ils vont leur faire une césarienne. Facile. Puis, il dit que toutes les femmes accouchent allongées sur le dos dans la position que moi, j'ai baptisée la position pourrie, donc la PP. Et dans la position pourrie allongée sur le dos, c'est la pire, la seule et la pire position pour accoucher. Il nous dit, à un certain moment, il arrive une Suédoise qui se met à quatre pattes pour expulser. Et l'obstétricien lui dit, non, là, tu t'allonges, tu te mets sur le dos. Puis elle dit, il n'en est pas question. Et ils ont essayé de faire de la coercition avec elle pour la mettre sur le dos. Puis elle a dit, il n'en est pas question. Parce qu'elle, dans son héritage suédois, elle avait compris qu'il n'était pas question qu'elle accouche sur le dos. Elle s'est mise à quatre pattes. Et le gynécologue, l'obstétricien, lui a dit, écoute, si ça explose de partout, je te jure, je t'aurais prévenu. Bien, elle a dit, écoute, laisse-moi faire ce que j'ai appris. Et là, elle accouche. Puis l'obstétricien, il me dit, ma foi, elle a couché comme une fleur, cette femme. Périnée intacte, j'ai jamais vu ça. Il dit, dans 35 ans de pratique. Ça a pris 35 ans avant que ce gars-là se rende compte que les femmes savaient quoi faire. que les femmes accouchaient mieux quand elles se laissaient elles-mêmes diriger par leurs instincts, puis par ce qu'elles ressentaient. Vous comprenez? Donc, là, lui, il dit, bon, si les femmes maintenant me disent qu'elles veulent accoucher à genoux, à croupies, ou à quatre pattes, ou sur le côté, je les laisse faire. Mais ça a bien pris cette Suédoise-là pour que lui comprenne. Vous comprenez? C'est pour ça que les jeux sexuels, moi, je me dis, si le couple est à l'aise, si le Cro-Magnon est à l'aise, pour dire au personnel, là, la porte est fermée. Quand je dis fermée, c'est fermée. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui rentre. Puis si lui est à l'aise pour prendre cet espace-là et protéger l'espace de sa partenaire, moi, je me dis, ben, chapeau pour eux autres. C'est ce qu'on appelle empowerment. C'est ce qu'on appelle avoir du pouvoir sur son accueillement. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Du coup, vous pensez que notre rôle, il est fait plus dans la préparation qu'au moment de l'accouchement, si le couple est bien préparé, il faut presque faire ça. Effectivement, il y a beaucoup qui jouent dans la préparation. Donc, si vous les aidez à faire une préparation adéquate, si eux, ils explorent leurs choses, ils se familiarisent, ils prennent du pouvoir sur leur accouchement, déjà, la préparation va jouer pour beaucoup. Mais votre comportement au moment de l'accouchement va jouer aussi pour beaucoup. Donc, si vous, vous dites, vous créez un espace sécuritaire, vous ne les stressez pas, vous les respectez, vous les aimez, vous les écoutez, vous regarderez sur mon site Internet, dans la section presse et médias, il y a la directive clinique que j'ai écrite pour la Société des optiques quotidiennes du Canada sur le soulagement de la douleur. Et là-dedans, dans les recommandations formelles qui doivent s'appliquer dans toutes les maternités du Canada, on dit, aimez les femmes, soyez gentils avec les femmes, écoutez les femmes, demandez-leur c'est quoi leur projet, demandez-leur de quoi elles ont besoin. Puis, c'est ça qui va faire qu'elles vont bien accoucher. Donc, vous autres aussi, vous avez un rôle à jouer au moment de l'accouchement. Puis, si, c'est sûr qu'une fille qui n'a jamais touché à son périnée, puis que vous lui dites, vas-y, mets tes doigts dans ton vagin, touche à ton périnée, elle va vous regarder, puis elle va flipper, ça ne marchera pas. Ça, ça fait partie du travail qu'eux autres ont besoin de faire avant. Mais, au moment de l'accouchement-ci, du travail de l'accouchement-ci, eux autres sont là-dedans. Bien, votre rôle consiste à respecter ce qu'eux autres choisissent. Je pense que c'est un peu ça. Est-ce que ça répond à ta question? OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? J'avais une question sur les jacuneurs féminins. Est-ce qu'il y a des livres? Les livres. Les litres de l'éjaculat féminin, ils sortent d'où? Ils sortent d'où? On pense qu'ils sortent de la même ouverture que l'urètre. Mais ce n'est pas de l'urine. Parce que, même après avoir fait l'amour et après avoir éjaculé, on peut uriner des quantités importantes. Donc, ce n'est pas de l'urine. Ce n'est définitivement pas de l'urine. C'est vraiment un éjaculat qui, on pense, sort par l'urètre. Est-ce que ça répond? Oui. OK. Moi, je voulais savoir, c'est des génomènes hormonaux. Et du coup, est-ce qu'avec une péridurale, on peut quand même mettre en place certains massages? Ou est-ce que vraiment la femme n'est pas de péridurale? Je pense que l'objectif, c'est de ressentir. OK? L'objectif, c'est de ressentir. C'est de ne pas être analgésié. Parce qu'avec la péridurale, on se trouve à analgésier toutes les zones, les zones du périnée. On agit au niveau moteur et au niveau sensoriel. Surtout au niveau sensoriel. Et donc, c'est comme si vous faites l'amour, vous avez envie de sentir ça. Vous n'avez pas envie d'être analgésié. L'objectif, ce serait de le faire sans la péridurale. Mais ta question, c'est est-ce qu'on peut le faire avec une péridurale? On peut le faire avec une péridurale. On peut le faire. Sauf que c'est très difficile d'être motivé, vous comprenez? Quand on ressent des sensations dans notre périnée et qu'on touche à notre périnée et qu'on le caresse et que ça nous fait du bien, on a envie de continuer à faire ça. Mais si on ne ressent rien sur notre périnée et qu'on masse le périnée et que ça ne nous donne rien, c'est peu motivant. Vous comprenez? Il y a comme une dissociation qui se fait entre notre yoni et notre esprit quand on a une péridurale. Parce qu'on ne sent pas notre corps. Même avec les femmes qui ont la périnée, on a du mal à leur dire « Il faut que tu bouges. Il faut que tu l'aides cet enfant-là à descendre. Il faut que tu bouges ton bassin. Il faut que tu roules. Il faut que tu changes de position. » Il te regarde et ça ne me tente pas. Je comprends que ça ne te tente pas. C'est parce que toi, tu ne sens rien. Mais ton bébé, il a du mal à faire son passage. Il a du mal à faire sa descente parce que toi, tu es allongé sur le dos ou tu es allongé sur le côté et tu ne bouges pas. Alors, c'est comme vous dire « Moi, je pense que l'objectif, ce serait de tout faire pour bien ressentir, d'apprivoiser nos sensations. » La sexualité, c'est une façon de faire ça. Les autres mécanismes neurophysiologiques que j'enseigne dans la méthode Bonapache, c'est vraiment tous les autres outils non pharmacologiques qui vont aider à bien vivre l'accouchement. C'est comme un tout. La sexualité, c'est une partie. J'aurais tendance à dire « Oui, on peut le faire avec une péridurale, mais c'est plus difficile d'être motivé. » Je vous vois mal, vous autres, faire des massages de son périnée quand elle a une péridurale. C'est supposé d'être un geste, ce n'est pas un geste médical, c'est un geste sensoriel, c'est un geste affectif qu'on fait avec quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas un geste mécanique. La stimulation du yoni et tout ça. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que ça va être bon. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Puis, on va rendre... Je vais envoyer à Denis les informations pour que vous puissiez visionner la vidéo pour revoir à la fois cette conférence et la conférence d'hier. D'accord? Je vous souhaite une très bonne conférence. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci.